Je pense qu'il est important de commencer cette vidéo sur Mishka dans cette position Bonjour à tous ! Aujourd'hui je voulais vous faire une vidéo que je dois tourner depuis un millénaire Non en fait je vais la tourner depuis au moins, on est en quel mois ? Mars ? Bah ça va bientôt faire 4 mois que je dois vous tourner cette vidéo Mais je n'y vais pas d'accord, attendez je tente de me servir en thé en même temps que je vous parle mais c'est compliqué Donc ça fait 4 mois bientôt que je dois vous tourner la vidéo de mes meilleures lectures 2019, fiction Et bien c'est enfin le cas, je vais enfin vous la tourner Par contre du coup ça va être chaud pour moi de vous parler de certains livres Parce que je vais vous parler de mon ressenti et pas du livre en lui-même Puisque c'est pas que j'ai oublié mais l'année dernière j'ai quand même lu 173 livres Donc autant vous dire que je n'ai pas oublié mais un petit peu quand même Voilà, préparez-vous Préparez-vous parce que cette vidéo va être longue, préparez-vous un truc à boire, un truc à manger Et let's dive in comme disent les anglophones Voilà, alors je vais commencer par vous parler de mes coups de coeur Je pense que je vais d'abord vous parler de ceux que je n'ai pas avec moi Parce que sinon je vais les oublier c'est sûr et j'ai pas envie de les oublier Et ensuite je vous parlerai des mentions honorables Donc je vais d'abord vous parler des 2 livres que je n'ai pas, il me semble qu'il n'y en a que 2 Alors je vais vous parler des enfants de la baleine d'Abi Umeda et du maître des livres de Umiya Rouchinoara Donc les enfants de la baleine d'Abi Umeda, ces livres sont juste Sont juste tellement beaux et tellement Alors je vous le dis, je suis émotionnellement agitée en ce moment Donc je risque fortement pas de me mettre à pleurer Mais au moins d'être là, je ne peux plus parler tellement je suis émue Parce que certains livres sont vraiment vraiment très émouvants Donc voilà, si vous voyez que je suis là, c'est normal, c'est normal Tout va bien, je vais bien, c'est juste que j'ai besoin de laisser le vase déborder parfois Donc les enfants de la baleine, en gros ça raconte l'histoire des enfants de la baleine C'est à dire des personnes qui se trouvent sur un vaisseau, la baleine de Glaze Qui traverse en fait une mer de sable Parce qu'il me semble qu'il n'y a plus de mer Je crois En ça, ça ressemble un petit peu à Mère Morse d'Orélie Wittgenstein Et je ne vais pas trop vous en dire, sinon je risque de vous spoiler Parce que je ne me souviens plus exactement de ce qu'on sait au début de la série Mais sachez juste que les personnages se trouvent sur la baleine de Glaze Qui traverse donc cette mer de sable Et c'est juste tellement beau Et en même temps tellement cruel et tellement dur Parce qu'au début, je me suis dit, quand j'ai commencé le premier tome Je me suis dit, oh c'est mignon, c'est beau Et la fin du premier tome, je me suis dit Ah Ah oui d'accord Bon, bah c'est beau mais Mais waouh, c'est dur Puisque la fin de ce premier tome est Ça vous brise le coeur Je pense que ça prend votre coeur et ça marche dessus Et ça l'explose bien Mais c'était vraiment Vraiment beau, lisez-le, c'est tellement beau J'adore Et les couvertures aussi sont très belles Les couvertures aussi sont très belles, très colorées Et on imagine en fait le monde C'est un manga, donc c'est écrit Je veux dire, les graphismes sont en noir et blanc Mais on imagine le monde hyper coloré Et donc c'est, voilà, c'est génial J'ai vraiment hâte de continuer cette série Je pense que je vais m'acheter les tomes suivants Parce que je, dans la bibliothèque Que j'ai trouvé, je pense qu'ils n'ont pas la suite Donc je vais, je pense, m'acheter la série Parce que c'était juste Trop beau Il me semble, alors je vais vous dire tout de suite J'ai mon ordinateur cette fois Oui, vous ne me voyez plus mais je reviens J'ai mon ordinateur histoire de vous parler plus Enfin de vous dire en tout cas combien il y a de tomes, tout ça Alors apparemment il y a 13 tomes sortis Je crois que j'en ai lu 12 Donc il y a 13 tomes sortis Et trop hâte de lire les 3 derniers Il me semble que la série n'est pas terminée Ensuite je voulais vous parler du Maître des livres De Umiyaru Shinohara Bon, en japonais on dit Umiyaru Shinohara Mais je ne vais pas vous faire ça Je prononce normalement, enfin normalement à la française Ne m'en voulez pas Le Maître des livres c'est juste Trop beau, c'est un peu une série doudou C'est à dire on y va et on est là Ouh je me sens bien là dedans Donc on est dans une bibliothèque, la Rose Trémière Et on suit, je ne me souviens plus comment il s'appelle J'ai du mal à retenir des noms asiatiques Je suis vraiment désolée Mais on va suivre, je vais regarder directement Cette fois je vais vérifier quand même que l'appareil tourne toujours Parce que je n'ai pas tellement envie qu'il me refasse comme tout à l'heure C'est à dire qu'il coupe pendant que je suis en train de parler C'est assez peu agréable Et donc on est à la Rose Trémière Chez un, enfin dans une bibliothèque Qui est dirigée par Mikoshiba Qui est un personnage Adorable Alors il est très grognon Et très peu sociable Mais ça le rend encore plus attachant Un petit peu comme Sherlock en fait C'est une très belle série Qui va nous raconter en fait des espèces de tranches de vie Toujours liées au livre, à la bibliothèque Et en quelque sorte à Mikoshiba Parfois on en apprend aussi plus sur ce personnage justement Donc c'est trop bien Et voilà, c'est une très très belle petite série Et lisez-la parce qu'elle est magnifique Elle est formidable Je pense d'ailleurs qu'un jour je m'offrirai cette série Parce que, voilà Il y a certains passages que j'aimerais bien relire Parce que c'était juste trop beau Donc allez lire cette série Éteignez la vidéo et allez lire la série Allez, j'attends On va passer au livre que j'ai Je sais pas si je vous les présente dans l'ordre ou pas Est-ce que je fais ça ? Non, je vais vous les présenter comme il y a C'est mieux Ouh ! Bah celui-là veut vraiment le présenter Donc on commence par lui Parmi mes gros gros coups de cœur de 2019 Il y avait The House at Riverton Donc Les Brumes de Riverton De Kate Morton Que j'ai lu en lecture commune avec Aurore et Sarah Ce livre Ce livre C'était comme de lire d'Anthena Bay C'était juste magnifique C'était génial On suit Grace Qui était Champ Maid je crois Donc femme de chambre Dans les années 1924 Enfin dans les années 1920 quoi Et donc on la suit dans le passé Et on la suit dans le présent 1999 Où elle a 98 ans je crois Donc elle est On va dire Au seuil de sa vie Voilà Et c'était juste formidable J'ai autant adoré suivre le passé que le présent Je me suis autant attachée à Grace Jeune qu'à Grace Grand-mère C'était C'était trop beau C'était trop beau J'ai adoré l'écriture J'ai adoré la période J'ai adoré comment on vivait l'action J'ai adoré les rebondissements Le secret qui Bon à un moment donné on se doute De quel est le secret Mais je ne m'attendais pas à la fin J'ai été surprise C'était juste trop beau C'était hyper émouvant Et c'est un de ces livres Auquel j'ai envie de faire un câlin Pendant que j'ai lu Quand je les ai finis Et des fois quand je repasse devant la bibliothèque J'ai envie de le prendre et de faire Tu étais si bien Un jour je te relirai Donc voilà c'était magnifique Et il y a aussi beaucoup de tropes gothiques Dans ce livre Puisqu'à la fin L'autrice fait une petite note En nous listant Tous les tropes gothiques Qu'elle a utilisées Et je me suis dit Oh mais si j'avais lu ce livre Pendant mes mois Donc voilà Allez lire ce livre Il est juste formidable C'est une fiction historique Captivante Fascinante Géniale Et j'ai vraiment hâte De lire d'autres romans De Kate Morton Et j'ai surligné Certains passages Oui alors des fois Vous savez maintenant Que j'écris dans mes livres Et que je les annote Alors parfois j'écris pas grand chose Parfois je surlignes Enfin je fais juste Une petite accolade sur le côté Pour signaler une citation importante Ou quelque chose Que j'ai vraiment aimé Et là à un moment donné J'ai écrit RAH En énorme Parce que j'étais agacée Ah oui j'ai aussi beaucoup aimé La romance dans ce livre Non mais j'ai tout aimé dans ce livre C'était juste magnifique Magnifique Trop beau Déjà touré Allez Allez commander ce livre maintenant Je vous laisse un petit peu de temps Avant de continuer Ensuite Le premier gros coup de coeur De cette année Je suis désolée J'ai faim Donc mon ventre est en train De parler Mais pardon Je pense que je vais aller me chercher Un petit truc à manger Pendant la vidéo Parce que là Je vais mourir de faim Le tout premier coup de coeur De cette année Pour moi C'était Les illusions de Savloard De Manon Fargeton Le deuxième tome De sa série d'ombre Le premier tome c'est L'héritage des rois passeurs Et ce livre C'était génial Je crois que j'ai pleuré Plusieurs fois en le lisant Il fait 862 pages je crois Mais j'ai absolument pas vu passer Ces 800 pages Quand je les ai finis J'étais là J'en veux plus Donc voilà J'espère qu'il y aura bientôt Bientôt Là on peut le mettre entre guillemets J'espère qu'il y aura bientôt Un troisième tome dans cette série Parce que ce monde Est juste fascinant Est juste super intéressant J'ai adoré suivre Les magiciennes Puisque dans le tome 1 On découvre qu'il y a Une espèce de Pas de caste de magicienne Mais on découvre surtout Que les magiciennes Sont ostracisées De la société Et que donc On se concentre plus Sur les magiciens Qui eux ont le droit D'exercer la magie Les magiciennes non Et c'était juste Mais c'était génial C'était féministe C'était beau C'était émouvant Il y avait un groupe De personnages hyper Enfin au début Pas du tout Mais au fur et à mesure Ils sont hyper proches Les uns des autres Et c'était beau Et c'était aussi dévastateur Parce qu'il y a des gens Qui meurent Et c'était C'était génial C'était génial Je sais pas quoi vous dire De plus sur ce livre C'était juste formidable Et c'était C'était hyper immersif aussi Puisque 800 pages On a le temps De bien entrer dans le monde Tout ça C'était J'adore ce livre Du coup maintenant Je m'auto donne envie De le relire Bientôt 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 je te relirai Mais c'était C'était trop beau Allez le lire Bon je vous conseille quand même De lire l'héritage du roi passeur Avant Sinon vous risquez de Vous faire spoiler Le premier tome en fait Donc Allez le lire Avant Et ensuite lisez Les illusions de sa peau Allez-y Je crois qu'en ce moment Mon appareil ne m'aime pas du tout Puisque Bah là C'est pas une question de temps Parce que En fait mon appareil S'éteint au bout de 29 minutes C'est pas une question de temps Et c'est une question de Je vais plus avoir de piles Donc J'espère que Mes autres piles sont rechargées Sinon Je risque de tuer quelqu'un Je suis désolée Je mange un petit peu Pendant la vidéo Je vous avais dit De prendre à mon cas J'espère que vous l'avez fait Alors Un autre coup de coeur De 2019 C'est Mère morte D'Aurélie Wittgenstein Que j'ai lu en fin d'année Que j'ai aussi lu pour le PLIB Et qui est donc finaliste du PLIB Je vous conseille fortement De lire ce livre C'était C'était comme Une énorme claque En pleine figure Ou même un coup de poids En pleine figure C'était C'était très dur De lire certains passages Parce que Dans ce livre Les mers et les océans Ont disparu Et les créatures marines Reviennent sous forme de fantômes Pour se venger En gros Des êtres humains Hommes Qui sont protégés Simplement par des exorcistes Qui détruisent Les esprits De ces créatures marines Et A certains moments Dans le roman On va revivre Ce qui est arrivé A ces créatures marines Ce livre On vous fait profondément Détester l'humanité Et il vous fait Fortement avoir honte De vous Et de votre espèce Donc c'est Un livre important Comme on dit Enfin J'aime pas trop dire ça Parce que tous les livres Sont importants Je veux dire Par exemple Les illusions de sa gloire Peuvent être considérées Comme importantes Parce qu'ils sont féministes Et que J'ai un attachement Très particulier Pour les personnages Mais Puisqu'on voit la transition Entre les années 20 Et la modernité En gros Puisque Grace va évoluer Avec son temps Tout ça Donc tous les livres Sont importants Mais celui-ci C'est surtout Que son message Et il faut que le message Passe à un moment donné Et c'est Une façon très violente De faire passer le message Mais en même temps Très efficace Puisque Maintenant Quand je vois Certaines choses Ou que je fais Certaines choses Je me dis Pense A Mère morte Repense-y Et à R.S. Que t'es en train de faire Donc voilà C'est d'une tristesse Affolante C'est aussi Très bien écrit Et en quelque sorte C'est beau aussi Parfois Puisque On va suivre Oural Qui va rencontrer Bargal Et je vais pas trop vous en dire Mais sachez-le Oui c'est à la fois Hyper violent Hyper triste Hyper beau Et la fin Et la fin est Parfaite pour moi Voilà Mais sachez quand même Que ce livre Il est difficile à lire Donc préparez-vous Et quand vous arrivez A certains moments Où vous sentez Qu'on va revivre La mort De ces animaux marins Si vous avez un chat A ce moment-là Faites-lui un câlin Même si elle refuse Je pense à toi Candice Encore une fois Même si elle refuse De vous accorder ce câlin Bah forcez-la Parce que vous allez avoir besoin De réconfort Pendant ces moments Voilà Mais j'ai toujours affalé Je suis amoureuse De mon chat Ensuite J'ai placé ce livre Dans les coups de coeur Parce que je Je me voyais pas seulement Le mettre en mention honorable Ça m'a vraiment Enfin j'ai Immérité d'être dans les coups de coeur C'est Clockwork Princess De Cassandra Clare Donc le troisième tome De The Eternal Devices Donc en français The Mortal Instruments Les Origines Tome 3 La princesse mécanique Je peux pas tellement vous parler De ce qui se passe dans ce tome Parce que je vais vous spoiler Mais sachez Que j'ai tellement Mais tellement Pleuré C'était Sans le venir ridicule Je voyais même plus Les pages de livres Tellement je pleurais C'était C'était magnifique A la fin Quand j'ai annoté Ce livre A la fin J'ai mis des coeurs Brisés partout Je Voilà C'était C'était à la fois Tellement beau Et tellement triste Voilà J'ai adoré Ce dernier tome Vraiment Autant le deuxième tome C'était J'étais pas Pas persuadée Mais autant ce troisième tome Était excellent Donc voilà Si vous avez pas aimé Les The Infernal Devices Je vous conseille quand même D'essayer Non Si vous avez pas aimé The Mortal Iskommas Je vous conseille quand même D'essayer les origines Ou The Infernal Devices Parce que Je sais pas Je trouve que c'est mieux écrit Il y a quelque chose Il y a quelque chose J'ai bien aimé Vraiment ce tome C'était C'était ça Je vais peut-être quand même Vous parler de l'histoire D'origine Parce que Je vais vous parler De ce troisième tome Mais je peux quand même Vous dire de quoi Traître le premier On va suivre Tessa Gray Qui arrive à Londres Il me semble Parce que je ne dis pas n'importe quoi Et elle va découvrir Le monde souterrain Des Shadowhunters Et elle va aussi découvrir Qu'elle en fait partie En quelque sorte Donc voilà Il y a beaucoup de rebondissements Beaucoup d'actions Et ça se passe Dans les années 1800 et quelques Parce que j'ai Vachement apprécié C'était top D'être dans cette période Je ne sais plus exactement 1847 Au début du tome là Mais ouais 1863 Parce qu'on revient Dans le passé au début On est dans les années 1870 Donc C'était vraiment bien Vraiment Du coup là Je m'auto donne envie Encore de relire cette série Je vais me calmer Je vais reprendre Un bout d'ourson Ça me veut Ça me calvera Ensuite Je vais vous parler de Ver de Lière De Louise Lebar Alors J'ai acheté cette Cette édition de papier Quand je suis allée Voir l'annonce Des 5 finalistes Au fur et à mesure de Lille Puisque Louise Lebar Était là Donc j'en ai profité Pour acheter son livre Et pour avoir une petite dédicace Et pour discuter avec elle Et c'était une super discussion Elle est hyper douce Hyper gentille Hyper géniale Voilà C'était top D'avoir ces discussions avec elle Et Ver de Lière Vaut 100% le coup Allez le lire Je vais me calmer Et tenter de vous résumer Le livre On va suivre Olivier Moreau Qui est un écrivain célèbre Qui ne trouve plus l'inspiration Et qui va décider d'aller dans le village de sa grand-mère Après l'amour de sa grand-mère d'ailleurs il me semble Elle est dérécemment décédée Et donc il va dans le village de sa grand-mère Pour mettre un peu d'ordre dans ses affaires Et aussi pour trouver l'inspiration Et c'est là qu'il va apprendre l'histoire du liéreux Ou Ver de Lière Et c'est un espèce de conte Et je ne vais vous en dire plus Puisque je préfère vous laisser entrer à l'aveugle on va dire Alors sachez que c'est un roman fantastique Fantastique dans le sens Si vous avez regardé la vidéo sur les sous-genres de la fantasy Fantastique dans le sens où on va douter tout le long Savoir si c'est réel ce qui se passe Si c'est le personnage qui a des hallucinations Ou qu'est-ce qui se passe exactement Et donc on retrouve aussi Les tropes du roman fantastique C'est-à-dire un narrateur Pas vraiment faible Mais un narrateur qui Qui est un peu dans l'indicision Qui ne sait pas trop ce qui lui arrive Et donc le lecteur non plus ne sait pas trop ce qui lui arrive Et il est un peu Un peu dans le flou Et donc c'est pas vraiment un narrateur très Mis en avant, très fort C'est quelqu'un d'autre, enfin un autre personnage qui va être mis en avant Et voilà Donc sachez-le si vous n'aimez pas trop ce genre de tropes Si vous aimez que les narrateurs soient très Mis en avant Et très, voilà, sachez que celui-là ne l'est pas vraiment C'était excellent J'ai adoré cette histoire J'ai adoré ce féministe J'ai adoré, j'ai adoré, j'ai adoré, j'ai adoré J'ai trouvé que les tropes fantastiques étaient vraiment très bien faites Et ça faisait vraiment longtemps que j'avais lu un roman fantastique Aussi bien écrit Aussi bien, oui parce que c'est excellent C'est excellent, l'écriture est magnifique Magnifique Ça faisait très longtemps que j'avais lu un livre Aussi bien écrit Qui reprenait aussi bien les tropes fantastiques Puisque souvent C'est pas C'est pas que c'est faiblard Mais souvent les tropes fantastiques sont pas vraiment bien reprises Je trouve Là c'était top J'ai adoré, c'était génial J'ai adoré le décor, j'ai tout aimé Tout Je vous le recommande à 100% Allez lire ce livre, s'il vous plaît C'était juste génial Et sachez qu'un livre de tombe le recommande aussi Donc Mais qu'attendez-vous Qu'attendez-vous Lancez-vous Ce livre n'est pas finaliste pour le pli Mais allez le lire quand même Il va falloir y avoir une chute de livres Magnifique Ensuite En 2019 J'ai lu la suite de The Expense J'ai lu Caliban's War Donc la guerre de Caliban Le tome 2 de The Expense Et c'était Un tel coup de coeur C'était juste Formidable Juste après avoir fini ce tome 2 J'avais très très envie de lire le tome 3 Que je n'ai toujours pas lu d'ailleurs J'aurais dû vous le mettre dans la palle d'avril Il faut que je lise ce livre Mais j'ai pas la suite après Donc C'était juste Formidable Autant le tome 1 était génial Et c'était Presque un coup de coeur Autant celui-là c'est un coup de coeur Intersidéral Mais vraiment J'ai eu un petit peu mal avec le début Mais alors une fois que j'étais vraiment dedans On retrouve encore une fois La plupart des tropes que j'adore La troupe du groupe La troupe Ah oui J'ai aussi découvert que j'adorais Particulièrement les groupes Dans des vaisseaux spatiaux Alors ça je sais pas pourquoi Mais j'adore ça Vraiment je trouve ça Je sais pas j'ai l'impression J'ai l'impression que c'est comme une sorte de huis clos Mais avec des gens qu'on aime Donc c'est génial C'est juste top J'ai adoré aussi le fait Qu'on se concentre un peu plus sur la politique Qu'on suive d'ailleurs un nouveau personnage Qui est au coeur en fait des intrigues politiques J'ai aimé que ça aille plus loin Qu'on découvre encore plus de choses Sur un élément du tome 1 Dont je ne peux pas vous parler Mais Voilà J'ai aimé qu'on aille plus loin J'ai aimé que l'intrigue de romance J'ai adoré la fin J'ai adoré la fin Je savais Je savais que Cette fin c'était obligatoire J'aurais hurlé si ça ne m'était pas arrivé Je l'avoue Je savais que ça devait arriver Voilà Et c'est cette fin d'ailleurs Qui m'a donné terriblement envie De lire le tome 3 Donc je Il faut que je me carime Il ne faut pas que je recommence encore des livres J'ai trop de livres à finir Mais Allez lire The Expense Et j'attends aussi de lire le tome 3 Pour pouvoir commencer la série télé Puisqu'il me semble que la première saison Spoil jusqu'au tome 3 Voilà Donc c'est génial C'est génial Le premier tome m'avait un peu fait penser à Alien Un mélange d'Alien et de Romain Policier Noir Et c'est un peu ça C'est Alien mais en livre Et c'est trop bien C'est trop bien Allez le lire Je ne sais pas quoi vous dire de plus Allez le lire juste Oui si un truc de plus peut-être On suit Il me semble Deux personnages féminins et deux personnages masculins Vérification en cours Oui Et j'aime cette parité C'est génial J'aime qu'il y ait des personnages féminins Des personnages masculins Et qu'ils soient tous traités convenablement C'était top Allez lire cette série Et moi je vais aller lire le tome 3 Bientôt Et le dernier livre Alors oui vous noterez qu'il n'y a pas énormément de coups de coeur Dans cette vidéo Mais je vais vous en parler après de ça Je vais pas vous parler de ce dernier coup de coeur Le dernier méga coup de coeur Meilleur livre de 2019 C'est The Defiant Hair Le tome 2 des Faucons de Rivera Donc en anglais la série s'appelle Sword and Fire Mais j'ai commencé la série en français Donc maintenant pour moi c'est toujours Les Faucons de Rivera En français le deuxième tome s'appelle L'héritière rebelle De Melissa Caruso Alors Le premier tome a été offert par Aurore On l'a lu ensemble C'était génial On a décidé de lire ensemble aussi le tome 2 Et c'était encore mieux Et comment ? Alors la politique s'intensifie Je me suis encore plus attachée au personnage J'ai été surprise par certaines choses Alors que Peut-être que c'était évident pour certains lecteurs Mais moi j'ai vraiment été surprise Je me suis dit Enfin un livre qui me surprend Enfin un livre qui n'est pas prévisible Oui Il y a même une partie de la romance que j'apprécie Il y a de nouveaux personnages qu'on rencontre Et que j'ai adoré Enfin voilà Cette série fantasy est top Lisez-la s'il vous plaît C'est génial J'attends de lire le tome 3 Je vais aussi le lire avec Aurore Il est juste là d'ailleurs Je vais vous montrer The Unbound Empire J'ai terriblement envie de le lire Je pense qu'il fait aussi 500 pages Il me semble Oui J'ai terriblement envie de le lire Mais j'attends qu'Aurore reçoive la version française Et ensuite nous pourrons le lire ensemble Et ce sera merveilleux J'espère en tout cas que cette fin est merveilleuse Parce que si elle ne l'est pas Si elle ne l'est pas je vais hurler Mais donc sachez que ce tome 2 est encore meilleur que le premier tome Je trouve vraiment C'est un peu comme Caliban's War C'est un coup de coeur intersidéral En fait Caliban's War Et The Defiant Air ont le même type de profil C'est à dire des tomes 2 Où on se dit Attention les tomes 2 souvent ce sont des tomes de remplissage Où il ne se passe pas grand chose Et en fait là non Là ce sont les meilleurs livres de la série Pour le moment Dit la fille qui n'a pas lu la suite Donc voilà The Defiant Air Excellent Je ne sais pas quoi vous dire de plus On apprend plus aussi sur les Witch Lords Je ne me souviens plus comment on les appelle en français Les gens qui vivent en Au Vascandard Voilà Et il y a d'ailleurs Je ne sais pas comment ça vous les montrer Mais il y a aussi des cartes Non mais moi vous me donnez une série fantasy avec des cartes Oui bien sûr Donnez moi Donc voilà Ce sont les 9 Méga coup de coeur de 2019 Bon là il y en a 8 parce que l'autre Enfin 7 plutôt Parce que les 2 autres je ne les ai pas Les enfants de la baleine Et le maître des livres Ces livres valent le coup Allez les lire Maintenant faites un panier Amazon Non pas Amazon Pas Amazon Ne faites pas un panier Amazon Faites un panier Momox Un panier Book Depository Un panier chez vos libraires indépendants Mais allez les lire s'il vous plaît Ou allez à la bibliothèque en fait Peut-être qu'ils les ont Allez voir Donc voilà Cette année en 2019 Je n'ai pas tellement eu d'énormes coup de coeur On s'en compte 9 livres c'est pas énorme Je vous ai préparé des mentions honorables Mais Cette année Enfin en 2019 Il y a eu un gros blanc pour moi Niveau lecture Sans doute à cause de l'application Et sans doute Pour d'autres raisons personnelles Mais il y a eu un gros blanc Et du coup Je me suis rendu compte Qu'en fait les livres que je lisais Ne me transcendaient pas en fait Et c'est d'une tristesse Donc là maintenant Quand un livre ne me transcende pas Et bien j'arrête de le lire tout simplement Et je m'emporte beaucoup mieux Maintenant je vais vous parler Des mentions honorables Alors certains auraient largement pu être élevés Au titre de Meilleur livre de 2019 Clairement Mais Mais j'ai été un peu raisonnable Lol Et je les ai laissés là Par contre il n'y a plus du tout de place Pour ces livres les pauvres Je vais tenter de Non je Pardon je suis désolée Donc nous passons aux mentions honorables Alors il y a davantage de mentions honorables Que de livres Que de livres méga coup de coeur Donc ce sont aussi des coups de coeur Mais Ce sont aussi des coups de coeur Mais je me suis dit que Je sais pas Il me manquait Enfin comparé à ceux que j'ai mis dans les meilleurs de 2019 Il me manquait peut-être un petit quelque chose Pour qu'il soit vraiment Là-haut quoi Euh Je vais d'abord vous parler de ceux que je lis pas Parce que sinon je vais les oublier encore une fois Alors Library Wars de Hiro Harikawa Et Kihiro Yumi C'est l'adaptation en manga De la série Library Wars d'Hiro Harikawa justement J'ai adoré cette série parce que c'était C'était vraiment un doudou en fait J'ai adoré retrouver le groupe de personnages J'ai adoré la romance J'ai tout adoré en fait Simplement Je sais pas il manque un petit truc pour que ce soit vraiment là-haut Mais c'est Voilà c'est une très bonne série je trouve Et j'ai aimé les questions que ça pose aussi sur Bah la liberté d'expression et tout ça Et oui La série de manga J'ai autant aimé je pense la série de livres que la série de manga Simplement la série de livres Je sais pas si c'est la traduction Ou si c'était écrit comme ça en japonais Mais L'écriture c'était pas C'était pas top top on va dire Donc Y'avait ça aussi Mais les mangas étaient vraiment chouettes Donc je vous les recommande si vous avez envie de découvrir Un autre livre que je n'ai pas Au revoir là-haut de Pierre Lemaitre Donc le premier tome de sa série Je ne me souviens plus comment ça s'appelle la série Mais De sa série Le deuxième tome c'est Couleur de l'incendie Et le troisième Miroir de nos peines Je crois Pas sûr J'ai pas encore lu le troisième tome Au revoir là-haut que j'ai vraiment vraiment beaucoup aimé Simplement La fin m'a un peu perturbée Et il y a certaines choses que j'ai pas vraiment appréciées Au niveau du traitement des personnages féminins Je me rends compte que j'ai absolument pas parlé de l'histoire de Library Wars Avant de passer au revoir là-haut Je vais quand même vous parler de l'histoire de Library Wars On se trouve au Japon dans les années 2020 Il me semble Parce que ça a été écrit il y a un moment quand même Donc pour eux c'était le futur à ce moment là Et les livres sont en danger On a besoin de bibliothécaires armés pour les défendre Et c'est une vision assez Pas triste du futur Mais un peu quand même C'est assez perturbant parfois Et c'était vraiment vraiment très bien Bon c'est un peu spécial du coup quand on se rend compte Oh 2020 le futur Et on est là Oui ben C'est pas quand même arrivé heureusement Mais voilà c'était vraiment une chouette série Donc je reviens Donc au revoir là-haut Alors là l'histoire se passe pendant la Enfin non après en fait Après la première guerre mondiale Je vais pas vous parler de ce premier chapitre Enfin je vais pas vous décrire ce qui se passe Mais ce premier chapitre m'a déjà choquée C'est à dire j'ai commencé à le lire En fait j'avais plusieurs livres en tête Je me suis dit je vais lire moi le premier chapitre de chaque livre Et je vais voir lequel je continue J'ai lu le premier chapitre d'envoi là-haut Il m'a instantanément happée dans le livre C'était Tellement choquant Tellement violent C'était Ça prend le lecteur et ça le tire dans le livre Immédiatement Et c'est impossible ensuite je trouve De reposer le livre Parce que du coup j'avais tout le temps envie de lire Donc ça se passe pendant l'entre-deux-guerres On va suivre deux personnages Et je veux pas trop vous en dire Mais sachez qu'il y en a un Il lui est arrivé quelque chose d'atroce Bon le deuxième aussi mais un peu moins quand même Et on découvre un personnage absolument haïssable Qui s'appelle Pradel Que j'ai eu envie de tuer Tout le long du roman Et voilà c'était vraiment vraiment très bien J'ai adoré qu'on se concentre justement sur l'entre-deux-guerres Et pas sur la guerre Première guerre mondiale ou deuxième guerre mondiale J'ai aimé qu'on reste vraiment dans l'entre-deux-guerres On apprend des choses C'est très intéressant Historiquement parlant C'est aussi assez perturbant Parce qu'on apprend des choses qu'on nous cache bien sûr On va pas se vanter de certaines choses qu'on a fait Pendant l'entre-deux-guerres Donc on est pas du tout dans l'idée Que ça s'est super bien passé l'entre-deux-guerres Que ce soit pour les gens qui revenaient de la guerre Ou pour les autres Oui on se rend compte en fait de la réalité historique Et c'est à la fois violent comme je vous l'ai dit Choquant Et en même temps on se dit On s'en doutait un peu On va dire que ce livre peut apporter son lot de désillusions Pour ceux qui n'étaient pas au courant de De ce qui s'était passé Mais c'était C'était vraiment vraiment très bien Simplement comme je vous le dis C'est pas un méga coup de coeur A cause de Certaines petites choses Qui m'ont un peu déplu J'y pense Tant que j'y pense je vous le dis Pour tous ces livres j'ai fait Une chronique sur mon blog Qui se trouve en description Comme pour toutes les vidéos Donc si vous avez envie d'en apprendre plus Vous pouvez y aller Ce qui me fait penser que j'ai du retard sur mes chroniques Il faudrait que je reprenne Je viens de sauver Peur Express Ensuite on a Saga tome 8 et 9 De Fiona Staples Et Brian K. Vaughan Je ne peux pas vraiment vous parler du coup De ces tome 8 et 9 Puisqu'ils sont Des spoilers évidents Mais Je vais quand même vous résumer rapidement l'histoire On va suivre Marco et Alors là je ne me souviens plus de son nom Alana je crois qu'elle s'appelle Mais je n'en suis pas du tout sûre Ça tombe juste n'importe quoi On va suivre deux Deux êtres on va dire Qui ne sont pas de la même espèce Qui n'ont pas le droit normalement De tomber amoureux Ou de faire des enfants Ou quoi que ce soit Parce que leurs nations sont en guerre Et justement Ces deux personnages Ont un enfant ensemble Et on va suivre en fait Leur périple Pour échapper à leur A leur Détracteur C'est une saga Assez crue Assez violente Encore une fois Assez Choquante parfois Mais On va dire que c'est un peu la vie C'est à dire qu'il y a De magnifiques moments Dans cette série Des moments de bonheur Ou de lien entre les personnages Et aussi des moments terribles Où on voit des personnages principaux Mourir Et on les regarde Et on fait Mais quoi ? Mais sérieusement ? Comme ça ? Là ? Bon d'accord Donc sachez que Que ces tomes 8 et 9 Ne font pas exception Surtout le tome 9 Surtout le tome 9 C'était Waouh Je crois que mon coeur Il y a une fissure permanente Sur mon coeur Donc j'ai lu ce tome 9 Mais les deux auteurs On fait une Enfin l'autrice et l'auteur Font une pause Il me semble Donc pas encore de tome 10 Et heureusement Parce que ça me permet De me remettre Psychologiquement De ce tome 9 Et pourquoi pas D'acheter la série Entre temps Avant la sortie du tome 10 Ensuite j'ai également lu Imperium De Robert Harris Qui m'a été prêté par une amie Par Anaïs Merci encore Parce que cette série Là depuis un moment Je suis en train de chercher Le tome 2 Conspirata D'occasion en anglais Et je ne le trouve pas Et ça me désole Parce que la version anglaise De Conspirata Coute un peu cher Quand même Pour le format du livre On va dire Et donc j'essaie de le trouver Mais je ne le trouve pas Donc je suis un peu Je suis un peu triste Parce que comme je vous ai dit J'ai eu une petite vague De lecture Enfin d'envie de lecture D'antiquité De romantique Tout ça Et la série Sur Cicéron De Robert Harris C'est typiquement Le livre que j'avais envie D'avoir entre les mains A ce moment là Donc j'étais tristesse De ne pas avoir ce tome 2 Mais cette année Je vais prier Que cette année J'ai le tome 2 Le tome 3 Et que je finisse cette trilogie Parce que c'était tellement génial Donc bref Donc Imperium va suivre L'histoire de Cicéron On va commencer A suivre sa carrière politique Et c'est terriblement intéressant Ça m'a permis D'aimer le personnage De Cicéron Parce que bon Concrètement Quand on est latiniste Et qu'on doit traduire Cicéron A longueur de journée Et qu'on a un tout petit peu Marre de lui C'est compliqué D'aimer son personnage Et là vraiment J'ai adoré J'ai adoré le suivre On le découvre A travers les yeux De son esclave Cicéron Et c'était génial Vraiment Puisque Cicéron Le fait vraiment aimer Enfin c'était Je ne sais pas quoi Vous dire de plus Sur ce livre C'était formidable Je ne sais même pas pourquoi Il n'est pas dans les coups de coeur Là actuellement Je me pose la question De me dire Mais pourquoi je ne l'ai pas mis Dans les meilleurs livres De 2019 Suis-je une idiote J'ai adoré ce livre Je vous le recommande fortement Si vous avez envie D'en apprendre plus Sur Cicéron Ou même sur la période romaine Parce qu'on apprend quand même Quelques petites choses Sur Rome Et sur l'antiquité Sur la façon dont les romains vivaient C'est juste formidable Vous en apprenez aussi Sur la carrière politique des romains Et sur les patriciens Les plébéiens Sur les homonobus Tout ça Et Ah non du coup Homino Je suppose Bref C'est juste Une super trilogie Je n'ai lu que le tome 1 Mais j'ai tellement hâte de lire la suite Tentez Tentez au moins C'était juste Merveilleux Un autre livre Je n'ai pas La librairie de tous les possibles De Shinsuke Yoshitake Que j'ai lu grâce à Aurore Puisque quand je suis allée chez elle Cet été J'ai Enfin l'été dernier du coup J'ai Il y avait ce petit manga Et je me suis dit Oh mais il a l'air tellement mignon Du coup je l'ai lu Et c'était formidable D'ailleurs il y avait un commentaire D'Amélie Nothomb Sur la couverture Comme pour Ouvert de lire Qui conseillait de le lire Et c'était vraiment trop beau C'est un librairie en fait Qui montre que Vraiment tout est possible Et c'était magique Et c'était Voilà C'était encore une lecture doudou Mais je pense qu'Aurore Est l'experte Pour me choisir Des lectures doudou Donc C'était trop beau Et enfin Un dernier livre Que je n'ai pas sur moi Et dont je voulais vous parler C'est Sorceleur tome 1 Le dernier vœu D'Andrei Sapkowski D'Andrei Sapkowski J'ai lu depuis tome 2, tome 3 et tome 4 Mais le tome 1 est dans les mentions honorables Parce que vraiment j'ai été Mais j'ai été appée par ce tome 1 J'ai adoré J'ai adoré le personnage de Geralt J'ai adoré le découvrir J'ai adoré découvrir l'univers J'ai adoré certaines histoires en particulier Le fait que ce soit en quelque sorte Pour certains Des réécritures de contes C'était juste formidable Cette découverte de série Donc Sorceleur Le tome 1 Gardera toujours une place particulière dans mon cœur Même si j'ai été Astronomiquement déçue par le tome 2 Et un peu déçue par le tome 3 Le tome 1 était Génial Donc si vous voulez tenter Allez-y Par contre sachez que c'est un recueil de nouvelles Le tome 2 aussi Et ça ne m'a pas vraiment dérangée Que ce soit un recueil de nouvelles Au contraire j'ai bien aimé Et voilà C'était sûr C'était sûr Je suis désolée Pardon C'était sûr Un autre livre que je n'ai pas Je crois que je l'ai oublié Oui il doit être en haut Les Faucons de Ravéra La tome 1 De Melissa Caruso Bon le tome 2 vient de tomber Qui m'a été offert donc par Aurore Et qui s'appelle La sorcière captive Je crois en français The Taffed Mage En anglais C'était une super découverte C'était une Enfin comme je vous l'ai dit Pour le tome 2 C'était vraiment génial J'ai adoré l'univers J'ai aussi adoré Que ce soit inspiré de l'Italie J'ai cette impression En tout cas c'était génial J'ai adoré qu'on suive une Une héroïne Qui est Qui est consciente De Des responsabilités En fait qui l'attendent Ça j'ai aimé Qu'elle se concentre pas 100% sur sa romance Avec un autre personnage C'était sympa aussi Donc voilà J'ai vraiment beaucoup aimé J'ai vraiment beaucoup aimé Ce tome 1 Mais il est mentionné Parce que le tome 2 Il était vraiment Bien meilleur Enfin bien meilleur Meilleur en tout cas Que le tome Je crois que c'est tout Oui On peut passer au livre Que j'ai avec moi J'ai mal au coeur Pour ce livre Qui est par terre Je vais aller le chercher Parce que je ne peux pas Le laisser par terre Le pauvre Il va se sentir Abandonné Du coup Où est-il Oh mon dieu Mais en plus La couverture s'est ouverte Il me reste 5 minutes Pour vous parler De tous ces livres Avant que l'appareil S'éteigne Vous sentez Que ça ne va pas fonctionner Ou Vous sentez Que je vais encore Lamentablement échouer Alors Je pense que oui C'est tout Il n'y en a plus d'autres Oh je vais prendre Cette première pile Allons-y Je pense que je vais Oublier la deuxième pile Si je ne la sors pas de là Je suis actuellement Soubite sous les livres Tu me fais mal Arrête Qu'est-ce que toi Hop Voilà Dans les notions honorables Nous avons également Peur Express de Joey Tech C'était une super découverte C'était excellent On va suivre un groupe d'adolescents Qui est dans un train Bloqué par la neige Il va leur arriver Des choses un petit peu spéciales Et j'ai particulièrement Adoré la dernière partie Où on va mêler Paranormal et Science C'était excellentissime Simplement peut-être Que la présentation Des personnages Était un petit peu longue Mais ce livre Ce livre est génial C'est à la fois Assez Angoissant Parce qu'on est quand même Dans un train La nuit Bloquée par la neige Voilà C'est assez angoissant Il y a du suspense C'est surprenant C'était juste génial Je vous remercie encore Gaby de me l'avoir offert Il est juste Enfin J'ai adoré J'ai adoré Ensuite On a Notre-Dame de Paris De Victor Hugo Que j'ai lu en lecture commune Avec Christelle Et je sais que j'ai lu en lecture commune Avec quelqu'un d'autre Ma soeur Je crois Elle a arrêté la lecture En cours de lecture Je ne sais plus Oh mon dieu J'ai eu quelqu'un d'horrible Bref J'ai lu Notre-Dame de Paris En lecture commune Je crois que c'est ma première lecture commune Avec Christelle Et c'était une super expérience J'ai adoré Bon simplement La cathédrale Au moment où j'ai lu L'incendie de la cathédrale Dans le roman La cathédrale brûlait vraiment En réalité Donc quand Gaëlle me l'a dit J'ai dit Ah bien sûr C'est juste parce que tu sais Que je suis en train de lire le passage J'ai fait Non non c'est vrai Du coup je me suis dit Je n'ai pas à relire World War Z maintenant Parce que bon Je n'ai pas tellement envie Que le monde devienne Un champ de ruines Juste parce que je suis en train de lire un livre Voilà Donc c'était Vraiment très beau Simplement C'est un coup de coeur Evidemment je veux dire C'est Hugo C'est Notre-Dame de Paris C'était juste Magnifique Simplement Il y a beaucoup trop de digression Parfois j'ai envie de D'aller voir Hugo Et lui dire Pourquoi tu fais ça Pourquoi Il y a un moment donné On passe quand même Un long moment avec le roi De l'époque Je ne sais plus lequel On passe un long moment avec le roi Et on nous explique des choses Et moi je suis là Mais ça n'a rien à voir avec le roman Pourquoi tu fais ça Pourquoi Parce que du coup Ça nous sort de l'action Et je trouve que c'est un petit peu dommage Mais c'est magnifique On me l'en écrit Et j'ai découvert encore Un des personnages que je hais Le plus au monde Donc rejoice N'est-ce pas Mais c'était vraiment très beau Et je vous le recommande fortement Et au pire du pire Vous pouvez passer certains passages Non non c'est pas bien Je ne suis pas censée dire ça Je suis professeure de français Après tout Je ne peux pas dire A des gens de passer des passages Mais vous pouvez quand même C'était vraiment très beau Et aussi très dramatique Parce que Parce que beau Oui Ensuite on a La nuit des temps Du coup je suis en train de me poser la question Est-ce que c'était pas la nuit des temps Ma première lecture commune Avec Christelle J'ai un doute Je ne sais plus Je ne sais plus du tout Je ne sais plus Christelle tu me diras Je ne sais plus si c'était la nuit des temps Ou Notre Dame de Paris En tout cas nous avons aussi lu La nuit des temps ensemble C'était une excellente lecture Je ne m'attendais pas du tout A aimer autant ce livre D'ailleurs J'avais mes doutes en commençant Mais c'était vraiment très bien C'est Je ne sais pas si on peut vraiment parler De science fiction Peut-être Peut-être une sorte du chrony Je ne sais pas Mais j'ai J'ai eu froid Pendant ce livre Je vous le dis Parce que ça se passe Au Paul A l'un des Paul Je ne sais plus lequel Mais ça se passe A l'un des Paul Est-ce que c'est écrit ? Expédition polaire Oui mais ça ne me dit pas Merci Paul Nord du coup je suis Paul Ça se passe à l'un des Paul Et c'était C'était vraiment très froid L'ambiance Donc du coup Je le ressentais Et il y a tout un passage Dont je ne peux pas vous parler Parce que sinon je vous spoil Mais sachez qu'en gros On suit un personnage Déjà le début Que j'ai lu Mais c'est là d'ailleurs Est très beau Il m'a tout de suite Fait entrer dans le livre Je vous le lirai bien Rien que pour Rien que pour Que pour vous donner envie de le lire Je suis vraiment La pire tentatrice au monde Est-ce que j'ai le temps ? Oh oui On va prendre le temps Allez Je vous lis le début Parce que je suis sympa Ou pas Parce que du coup Si vous n'avez pas envie de le lire avant Ma bien-aimée Mon abandonnée M'a perdue Je t'ai laissée là-bas Au fond du monde J'ai regagné ma chambre d'homme De la ville Avec ses meubles familiers Sur lesquels j'ai si souvent Posé mes mains Qu'il les aimait Avec ses livres qui m'ont nourrie Avec son vieux lit de merisier Où a dormi mon enfance Et où cette nuit J'ai cherché en vain le sommeil Et tout ce décor Qui m'a vu grandir Pousser Devenir moi Me paraît aujourd'hui étranger Impossible Ce monde qui n'est pas le tien Est devenu un monde faux Dans lequel ma place N'a jamais existé C'est mon pays Pourtant je l'ai connu Il va falloir le reconnaître Réapprendre à y respirer A y faire mon travail d'homme Au milieu des hommes En serais-je capable ? Je suis arrivée hier soir Par le jet australien A l'aérogare de Paris Nord Une meute de journaliste M'attendait avec leurs micros Leurs caméras Leurs questions innombrables Que pouvais-je répondre ? Ils te connaissaient tous Ils avaient tous vu sur leurs écrans La couleur de tes yeux L'incroyable distance de ton regard Les formes bouleversantes De ton visage et de ton corps Même ceux qui ne t'avaient vu Qu'une fois N'avaient pu t'oublier Je les sentais Derrière les réflexes De leur curiosité professionnelle Secrètement émues Déchirées Blessées Mais peut-être était-ce Ma propre peine Que je projetais sur leur visage Ma propre blessure Qui saignait Quand ils prononçaient ton nom J'ai regagné ma chambre Je ne l'ai pas reconnue La nuit a passé Je n'ai pas dormi Derrière le mur de verre Le ciel qui était noir Devient blême Les trente tours de la défense Se teintent de roses La tour Eiffel Et la tour Montparnasse Enfoncent leurs pieds Dans la brume Le sacré cœur A l'air d'une maquette En plâtre Posée sur du coton Sous cette brume Empoisonnée par leur fatigue d'hier Des millions d'hommes S'éveillent Déjà exténués d'aujourd'hui Du côté de Courbevoie Une haute cheminée Jette une fumée noire Qui essaie de retenir la nuit Sur la scène Un remorqueur Pousse son cri De monstre triste Je frissonne Jamais Jamais plus je n'aurai chaud Dans mon sang Et dans ma chair Voilà Si ça ne vous a pas donné Envie de le lire Tant pis Mais voilà Sachez que ce docteur Simon Va partir A l'un des pôles Donc dans une expédition polaire Et il va découvrir Quelque chose de spécial Et donc voilà On va aussi rencontrer Donc ça bien aimé Et c'était Alors il y a quelques Petites choses Qui m'ont gênée Mais ça reste tout de même Un roman Que j'ai vraiment Vraiment beaucoup aimé Et qui m'a beaucoup touchée Et donc Voilà Je vous le recommande Quand même C'était vraiment très beau Ensuite on a Misery De Stephen King Qui m'a été prêtée Par Gaël Que j'ai enfin lu Gaël C'est sérieux Misery Que je ne m'attendais pas du tout à aimer Et que je m'attendais À abandonner rapidement Puisque King et moi Enfin je me suis toujours dit Que ce serait une histoire d'amour Qui ne fonctionnerait jamais Puisque je n'aime pas Les films d'horreur Je ne regarde pas Les films d'horreur Je suis plus moi Dans l'angoisse Et dans le suspense Dans les romans Comme ceux de Joyce Carolus Par exemple Moi je m'attendais À ce que ce soit hyper gore Et je ne voulais pas de ça Puisque je n'aime pas Les romans gore Alors il y a des scènes gore Qui ne peuvent pas donc Me permettre de mettre Misery Dans les meilleurs livres de 2019 Mais c'était tellement excellent Ce livre était d'une puissance Impressionnante J'ai adoré ce livre C'était juste C'était juste Trop bien Trop bien Puisqu'on se rend compte De la descente aux enfers De ces deux personnages Surtout de cet écrivain Qui en fait Va avoir un accident de voiture Et va être recueilli Par son admiratrice numéro 1 Et elle va lui demander De ressusciter Un personnage Qu'il a tué Comment vous dire Je pense que c'est la peur De certains écrivains Quand ils ont lu ce roman Ils ont dû se dire Je vais peut-être pas tuer Ce personnage du coup Attention Martine Je pourrais Moi aussi faire ça Non je rigole Je plaisante Jamais Jamais je pourrais faire ça J'ai rien eu Je suis en train de repenser Une scène Non 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 Jamais 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 Non non Go On nous parle de littérature On nous parle De psychologie On a une Une Méchante Entre guillemets Une méchante Je spécifie bien C'est une femme Qui va ici tenir Le rôle Du V-Line Entre guillemets C'était C'était excellent J'ai tout aimé De ce livre À part Qui est celle Par exemple J'en ai vu J'étais là Ah bon Dieu Non Voilà Donc C'était formidable Je vous recommande Fortement de lire ce livre Et j'ai encore Qui aime M'a prêter Qu'il faut que je lise C'est Histoire de Lizzie Je pense que c'est moins Un roman d'horreur Qu'un espèce de thriller Et c'était Le top du top Ensuite Il y a aussi Little Woman De Louisa May Alcott Les 4 filles du Dr March Alors du coup Là c'est le tome 1 Et le tome 2 Puisque ici C'est un bind up De De Si je vous retrouve Les noms Ce serait bien Parce que là Je ne les tombe pas Je crois que c'est Little Woman Et Wives Quelque chose Je ne sais plus Il y a quelque chose Les Little Wives Peut-être Je ne sais plus Donc on va suivre Les 4 filles du Dr March Pendant que leur père Est à la guerre Il me semble Que c'est bien ça Alors c'est pas un roman Où il y a énormément d'action C'est plus une lecture cosy On va se retrouver dans un groupe Encore une fois Dans une famille en plus Où les filles vont essayer D'aider leur mère Où elles vont essayer De s'entraider Où elles vont aussi Se chamailler Et c'est vraiment Un très très beau roman Bon il est long Mais il vaut le coup Et cette édition fait 800 et quelques pages Je crois 777 pages exactement Et c'est écrit assez gros Donc voilà C'est une très belle édition D'ailleurs Puffinbox Si vous avez envie de Non Puffin and Bloom Pardon Puffin and Bloom Des éditions Puffinbox C'est une belle édition Et c'est vraiment un beau roman Un petit doudou Voilà Bon il se passe aussi des choses Pas très sympathiques Mais il y a aussi Un petit peu de religion Dans le roman Mais c'était quand même Très très beau Donc je vous le recommande Fortement On a ensuite Je suis fille d'orage De Jean-Laurent Del Socorro Que j'ai lu aussi En fin d'année Et que j'ai vraiment Adoré Simplement il n'est pas Dans les méga coups de coeur Parce que Je trouve qu'il y a Un petit temps quand même Pour entrer dans le roman C'est un des finalistes Du plibe Donc allez le lire Il vaut le coup Je vous en prie Il y a énormément Enfin j'ai ressenti Énormément d'émotion À certains des gens bien précis Par exemple ici Là Là où j'ai laissé Le marque-page C'était C'était trop bêtisant J'ai adoré qu'il y ait des femmes J'ai adoré qu'il y ait même Autant de femmes que d'hommes Que les femmes se battent aussi J'ai adoré en apprendre plus Sur l'histoire américaine Notamment sur la guerre de sécession Puisqu'ici on va suivre surtout La guerre de sécession De 1860 à 1865 Est-ce que je dis des bêtises ? 1861-1865 L'élément fantasy C'est le fait qu'il y a la mort Dans ce roman Qu'elle soit avec Lincoln Dans son bureau Et qu'elle lui parle en fait Et elle apparaît à d'autres moments Dans le roman Donc c'est ça qui fait De ce roman Une fantasy historique Ou une chronique Ça dépend comment vous voyez les choses Mais moi je pense que Plutôt que c'est une fantasy historique Puisque les événements Ne changent pas en fait On garde On garde la trame historique Normale on va dire C'était juste Enfin c'est vraiment très bien L'auteur a fait un travail De recherche impressionnant Il essaie de guider au maximum Son lecteur pour ne pas le perdre Il écrit merveilleusement bien Enfin voilà Il m'a donné très très envie De lire ses autres livres Et j'ai Boudicca Et Royaume de Vent et de Colère En e-book Donc je pense qu'ils vont passer À la casserole bientôt Plus que quelques livres Et c'est terminé Oui Alors plus que Six livres Allez on peut le faire Dans les gros coups de coeur De 2019 Il y a également eu The Song of Achilles Donc le chant d'Achille De Madeline Miller Mais cette couverture est magnifique C'est la couverture Blowsberry Mound Classics Si vous avez envie De vous procurer cette édition D'ailleurs je vois Qu'il y a d'autres livres Que je n'ai pas ajoutés Dans ma wishlist Et qui ont l'air Vraiment bien Et qui sont là J'y penserai Donc c'est une réécriture Du mythe d'Achille Et de Patrocle C'était Je pense que tout le monde Maintenant sait à peu près De quoi traite ce livre Exactement Puisque En gros c'est une romance Homosexuelle Entre Achille et Patrocle C'était juste Mais c'était juste Tel en beau C'est encore mieux Que le mythe d'origine Vous vous rendez compte C'est encore mieux Que le mythe d'origine Donc pour moi Là c'est Voilà Ça c'est maintenant Le mythe d'Achille et Patrocle Pour moi C'est Voilà Canonisé Entre guillemets C'est lui C'est lui La vraie histoire C'est ça C'était très très beau C'est hyper bien écrit C'était magnifique La seule raison Pour laquelle il n'est pas Dans les meilleurs meilleurs C'est parce que Il y a peut-être eu des moments Un petit peu longs parfois Mais sinon c'était tellement beau Mais tellement beau La forme Ça me donne encore des frissons Rien d'y penser Tellement c'était beau Donc c'était magnifique J'ai adoré J'ai adoré Et quand même Ce roman m'a fait aimer Le personnage d'Achille Que je détestais autant Que Ulysse avant Donc quand même D'ailleurs j'ai encore plus D'étesté Ulysse En lisant ce roman On a ensuite Les Sœurs Carmine Tome 1 Le complot des corbeaux D'Ariel Hall C'est le premier tome De sa trilogie Les Sœurs Carmine Que j'ai vraiment adoré C'était vraiment un coup de cœur J'ai adoré l'univers J'ai adoré les personnages Particulièrement Mary J'ai tout aimé C'était vraiment très bien J'ai aussi adoré l'écriture Oh mais l'écriture d'Ariel Hall Dans ce roman est magnifique Et du coup c'est aussi pour ça Que j'ai moins aimé Le tome 2 et le tome 3 Puisque dans le tome 2 On va principalement suivre Tristabelle Et dans le tome 3 D'Holoïne Et j'ai trouvé que l'écriture De l'auteur souffrait un petit peu Du fait qu'on suive justement Les deux Sœurs de Mary Ici c'était juste génial J'ai adoré découvrir l'univers Et voilà Que vous dire de plus Allez découvrir les Sœurs Carmine Je pense que Je pense que peu de lecteurs Sur Bookshop En tout cas n'ont pas lu Les Sœurs Carmine C'est C'est un C'est une série assez populaire Quand même sur Bookshop Mais je pense que En tout cas Pour ce premier tome Largement Je comprends maintenant Pourquoi les Sœurs Carmine Sont autant appréciées Sur Bookshop Ce livre était top Voilà Que vous dire de plus C'est Ah oui j'ai aussi Non quand même Je vais vous dire J'ai aimé les jeux de mots aussi J'ai trouvé que c'était vraiment Enfin je sais pas Ça apportait un petit plus au livre Donc je vous le recommande Alors dans ce tome On va principalement suivre Mer et hiver Qui va tenter Ah je ne dis même plus Ce qu'elle va tenter de faire Ça fait trop longtemps que j'ai vu Elle a une espèce de mission On va dire Et elle va tenter de réussir Malgré l'obstacle Que représente Principalement sa sœur Tristabelle Ensuite On a Fangirl Rainbow Rowell Je déteste Son nom de famille Vraiment J'en viens à détester Son nom de famille Alors dans Fangirl On va suivre Kat Qui est à l'université Et qui écrit une fanfiction Harry Potter Qui s'appelle Simon Snow Et on suit surtout sa vie En fait d'étudiante A l'université C'était cosy C'était beau Je me sentais bien dans ce livre Je me suis sentie comprise par ce livre Simplement j'ai eu des petits moments Des petits moments maladroits dans ce roman Et c'est ce qui fait Que ce n'est pas un coup de coeur astronomique De la vie Et qui fait partie des meilleures lettures 2019 Donc voilà Ce sont simplement ces petits moments Qui m'ont empêché De vraiment le mettre Dans les meilleures meilleures lettures Mais sinon c'était vraiment Vraiment très beau J'ai autant aimé les parties fanfictions Que les moments où on suivait Kat Et voilà C'est un petit peu un doudou Et j'ai vraiment aimé J'ai aussi aimé Parce qu'il y a le troupe des jumelles J'aime beaucoup ce troupe Et donc voilà C'était vraiment une très bonne lecture Je vous remercie encore ma soeur De me l'avoir offert Dans cette édition exclusive Ah on arrive au 3 derniers Alléluia Alors On a Big Little Lies De Liane Moriarty En français Petit secret gros mensonge Grand mensonge J'ai eu un petit peu de mal Avec le début Parce qu'on suit des mères Qui sont obsédées par leurs enfants Et Alors je comprends Que dans la vraie vie On soit obsédées par ses enfants C'est tout à fait normal même Mais Simplement j'aime pas Spéciellement lire des romans Où on suit des mères Qui ne parlent que de leurs enfants Donc au début J'ai eu un tout petit peu de mal Mais bien sûr Très très rapidement J'ai été complètement Obnubilée par ce livre C'était juste J'étais à 100% dedans On va suivre Trois femmes Madeleine Céleste Et Jane Qui sont donc Trois mamans Et il va se passer quelque chose Quelqu'un va mourir Et en fait On ne sait qu'il meurt Qui l'a tué Et comment ça se passe Qu'à la fin Mais pour autant Au fil du livre On va avoir des petits témoignages Oui je savais Que ça allait se passer Comme ça Tout ça Et en fait On part Je crois qu'on part Laissez moi vous dire Oui donc là On est dans le présent Et voilà On remonte 6 mois avant L'événement Et c'était Mais c'est juste Ce livre était vraiment Vraiment génial Du coup ça m'a trop donné envie De lire d'autres livres De Liane Moriarty Mais je n'en ai pas pour l'instant Donc voilà Mais c'est vraiment Un livre où on tourne les pages De plus en plus vite Tellement on a envie de connaître L'identité du tueur L'identité de la victime C'était juste hyper prenant C'était génial Et on a aussi 3 millions de pistes Et on se dit Non mais je suis sûre Que c'est lui qui meurt Ou elle qui meurt Non mais dites pas que c'est elle qui meurt Donc voilà C'était C'était beau Vraiment Enfin beau Je ne sais pas si on peut dire Que c'était beau C'était vraiment très prenant Et fascinant Et excellent Je ne sais même pas pourquoi Il n'est pas dans les meilleurs Mais bien sûr J'aurais dû le mettre dedans Avant dernier Oh mon dieu Le pénultième Le Cercle littéraire des amateurs Des plus chures de patates De Marie-Anne Schaeffer Et Annie Barrows C'est une fiction historique Écrite sous forme de lettres J'adore les romans épistolaires Donc j'étais all for it J'étais à fond dedans C'était aussi une lecture cosy Où je me suis sentie bien Dans un groupe de personnages Que j'ai à peu près tous aimé J'ai adoré la romance J'ai adoré le décor J'ai tout aimé C'était juste Vraiment top Très très beau J'approuve J'ai aussi adoré Le personnage de Juliette D'ailleurs j'ai mis des petits cœurs À un moment Oui Qu'est-ce que je l'ai fait Je ne sais pas On a aussi des références C'était génial Enfin c'était génial Je vais essayer De vous expliquer Quand même En fait le personnage principal Reçoit une lettre De quelqu'un Qui vit à Guernese Dozy je crois Et ça va la pousser Un jour A aller à Guernese Et j'ai adoré le moment Où ils se rencontrent C'était En fait ce livre C'est en anglais Ce qu'ils appellent Heartwarming C'est à dire que ça vous réchauffe le cœur C'est réconfortant Vous êtes bien dans ce livre Tout simplement Donc je vous le recommande Allez le lire Si ce n'est pas déjà fait Et enfin Le dernier livre La dernière mention honorable Qui aurait dû être Dans les coups de cœur Sans mention honorable C'est à dire Ça aurait dû être dans la liste Mais ça ne l'est pas malheureusement Et je vais vous expliquer pourquoi C'est Fire and Blood De George A.A. Martin Mon dieu Il vient d'éclipser le soleil De George A.A. Martin Donc History of the Targaryen Kings From Aegon the Conqueror To Aegon III En français Feu et sang Tout simplement Qui a été publié En deux tomes séparés Alors que ça C'est le tome intégral Ce livre Est exceptionnel Exceptionnel Parce qu'il va suivre La ligne des Targaryens Donc déjà là Évidemment J'avais aimé ce livre Je veux dire On suit Les rois et les reines Enfin les rois et les reines Oui Les rois et les reines Targaryens Comment ne pas aimer ce livre C'était juste formidable Le problème Le seul problème de ce livre C'est que c'est En gros Un livre d'histoire Donc Je crois qu'on a comparé Fire and Blood Au Silmarion Que j'ai pas encore lu Donc c'est un livre d'histoire Donc Une histoire dans un monde fictif Mais c'est quand même Un livre d'histoire C'est à dire que On n'est pas Enfin moi je m'attendais A ce que Fire and Blood Soit vraiment Un peu comme A Song of Ice and Fire C'est à dire qu'on se retrouve Avec le point de vue des personnages Et c'est pas le cas Du coup j'étais J'étais traumatisée Par le fait Qu'on ne vit pas les événements Qu'on nous les raconte J'étais tristesse Et Mais depuis J'ai lu J'ai lu Les mystères du trône de fer Je crois que c'est dans ça Qu'on parle de Fire and Blood Et l'auteur défend très bien Fire and Blood D'ailleurs Il m'a D'ailleurs Rendu envie De continuer à la série J'arrive à la continuer De toute façon Mais Il m'a Non je vais pas vous montrer Cette illustration Il m'a vraiment redonné envie De me plonger dans cet univers Carrément de relire un livre Mais alors ce livre Ce livre était tellement long à lire En fait En lisant Fire and Blood Je me suis dit Jamais Jamais Je ne relis A Song of Ice and Fire Parce que c'est tellement long De lire Martine En fait Son écriture est vraiment très belle Mais elle est très dense Il y a énormément de mots par page Et c'est compliqué en fait De lire rapidement ses livres Enfin Ce ne sont pas en fait Des livres qui sont faits Pour être lus rapidement Et du coup On a l'impression de ramer Et de galérer Même si on apprécie les lectures On a vraiment l'impression Qu'on pédale dans la semoule En fait En lisant ses romans Mais c'est d'une qualité exceptionnelle Enfin je veux dire C'était juste formidable Et en plus c'est illustré Donc autant vous dire Que ce livre vaut carrément le coup Juste sachez quand même Que c'est Que c'est quand même Bah faut être dedans quoi Enfin faut y aller Il faut se dire Je vais passer un mois A lire ce livre quasiment Même s'il n'est pas Il n'est pas si long que ça Enfin là il est impressionnant Parce que c'est un hardback Et que voilà Mais il fait 600 Bon il fait quand même Plus de 700 pages Mais Je ne m'attendais pas A ce qu'il fasse 700 pages Je suis un peu choquée De savoir qu'il fait 700 pages Mais donc voilà Ce livre est vraiment Vraiment très bien Simplement sachez Que vous allez passer Un temps fou à le lire Et que moi j'ai été choquée De voir qu'on n'avait pas Le point de vue des personnels Voilà Mais c'était exceptionnellement C'était génial D'entrer comme ça Dans la vie de les tergériens Et de les découvrir tout ça On a aussi des doubles pages J'essaie de vous trouver Une illustration de doubles pages Mais je ne trouve pas En fait j'ai envie De vous en montrer certaines Mais c'est des spoils Donc je ne vais pas faire ça C'est de la lettre Ce n'est pas une double page Mais je vais vous trouver Une illustration de doubles pages Avant que l'appareil photo S'éteigne Rien n'est moins sûr Je ne sais pas Ça donne une histoire Ça concrétise encore Le monde de Martine Qui n'avait pas besoin de ça Non Vu qu'on avait déjà The History Enfin non pas Comment ça s'appelle A World of Ice and Fire On n'avait pas besoin Encore de contextualisation Oui il y a aussi Quelque chose qui m'a un peu gênée C'est que Martine a écrit des nouvelles Qui racontent une partie De ce qui se passe En fait dans le livre Donc c'est une chose Que je savais déjà Ce n'est pas une double page Tant pis Voilà Donc il y avait déjà Des choses que je savais Puisque j'avais lu Ces nouvelles Et j'étais un peu déçue En fait de me dire Bah tout n'est pas exclusif En fait Donc voilà Ça m'a un peu déçue Mais pour le coup J'ai quand même adoré ce livre Et je vais lire Avec passion J'attends J'attends Avec Avec une impatience Sans borne Le deuxième tome Et le sixième tome De Song of Ice and Fire D'ailleurs j'ai recommencé A lire la série Et c'est tellement long Mais c'est tellement bien Voilà Il me semble que c'est terminé Pour les meilleures lectures De 2019 Enfin J'ai terminé mon bilan en 2019 En presque en avril Si c'est pas dangereux Mais au moins c'est terminé Merci beaucoup d'avoir regardé La vidéo jusqu'au bout J'espère que vous aviez De quoi manger De quoi boire Et que vous avez apprécié Apprécié Cette vidéo J'espère que vous avez apprécié